Salut à tous, une glande qui sera froide, parce que c'est le meilleur moyen de montrer à quel point certaines personnes ont le courage des lâches, comme on dit, en clair, attaquées dans le dos. Ici, je vais citer l'exemple d'une personne qui se dit blogueuse littéraire, plus ou moins liée au compte Jeudi Autoédition, qui n'est pas connue pour son courage, d'ailleurs m'ayant bloqué parce que j'ai osé déclarer que certaines parties de ses comptes étaient faux et elle n'a pas accepté. J'ai aussi déclaré qu'il y avait pas mal de copinages en Jeudi Autoédition, ce n'est pas passé non plus. Bref, tout remonte à un bouquin dont la qualité vaut celui d'un épisode de Plus belle la vie sous extasie au niveau du scénario, L'héritage des brumes. J'avais déclaré que ce bouquin était mal écrit sur certains plans, qu'il y avait des problèmes de syntaxe, de grammaire, des mots qui manquaient, bref, c'est une véritable plaie à lire. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Reste à des courses, Jeudi Autoédition, via certains de ces personnes de la garde prétorienne, comme Elsa Gallan, ou encore Steph 62, alias toutes mes lectures, toutes meslectures.inbox.com, ont décidé de me faire la peau, en crue sorte. J'avais publié un livre gratuitement dans notre édition, et bien sûr, madame, toutes les lectures qui m'a bloqué par la suite sur Twitter, le compte Libertas62, je vous mettrai tout et il y a un descriptif, m'a carrément dit que j'écrivais de la merde, que, d'ailleurs avec des fautes d'orthographe que je vous montrerai qui sont magnifiques, en clair, elle m'a été mon autorité en doute, et m'a intégrité aussi. C'est à des courses, je lui avais répondu que, elle disait qu'elle avait lu Madame Bovary et compagnie, dans un premier temps, j'avais dit, bon j'étais un peu excessif, j'avais dit qu'elle confondait un peu peut-être, oui, oui, le véloquart avec la véritable littérature. Bon, c'est à vous que j'étais un peu loin. Reste à des courses, elle a réussi à faire sucrer le commentaire, en déclarant comme spam sûrement, mais comme j'ai des cartes d'écran photo, je vais vous montrer peut-être dans l'article. Et ensuite, bon, elle a dit que j'étais fou d'un auteur, presque auteur entre guillemets, tout ça parce que je n'ai pas osé lécher le popotin de Rosem. Il faut dire quelque chose comme ils sont, parce que je n'ai pas fait de lécher le popotin, parce que je n'ai pas fait de copinage. Bon, donc voici le commentaire. Voilà, il faut donner un auteur. Voilà, déjà, on va commencer par ce point de mes points. Donc là, je m'excuse si c'est un peu long. Voilà, il faut donner un auteur. Je mettrai un peu plus gros, comme ça que vous puissiez lire. Alors, voilà, blablabla. Alors là, je sens que je vais déjà corriger une faute d'orthographe. Je m'attendais un peu, je me suis fait lâcher par un auteur qui s'aime le vent contre la tempête. Que vous dire ? Il manque pas une majuscule là ? Si on ne souhaite pas la critique, on ne publie pas. J'accepte la critique, mais quand ça tourne à l'avant de l'état, je ne l'accepte pas. Je vais vous dire que je mettais ici mon ressenti, après, comme le disent mes amis, je pose ce clip où il me plaît, il me prend un direct. Soit, ni l'âme de bois, ni la complaisance. Alors, dans ce cas-là, mon poupot est la seule fois auquel côté. Un ami qui, ça, je suppose que c'est sûrement soit Delphine de du bazar des livres, soit l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Livre et moi 7, m'a fait remarquer que cet auteur, je vais mettre en majuscule, les réponses de celui-ci sont d'un traque personnel. Personnel, le. en dénigrant le toit de commenter son livre. Je n'ai jamais dénigré. Je ne vais pas les compter comme il a fait. Mais quand on attaque, j'ai répondu la manière dont on m'a attaqué. S'octroie. Octroyer. Donc, E à la fin. Voici donc, celui-ci, soit un exemple que je m'a répondu, que je laisse juger par vous-même. J'ai dit avant, avant qu'il ne passe le nom de correctrice professionnelle, qu'est-ce que c'est un beau travail de Maëva. Donc, Rosem, ça peut être elle, Maëva. Voilà, donc, je vais préciser, là, c'est moi qui le dis. Il est vrai que je n'ai pas une fortune ici. Étant donné que le livre est gratuit, contrairement à 2,99€, dont 2€, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, si vous mettez votre bouquin à 2,99€, vous touchez 2€. Voilà. Et là, j'avais dit des vérités sur le bouquin. En clair, le suicide de la mère de Maëva, de la mère de Mia, que PJ avait été le fils de Sylvia, ou je ne sais plus qui, de bref. Donc, ça, j'ai fait du spoil. Je sais, ce n'est pas bien, mais je m'excuse. Ce bouquin était mal écrit. J'ai dit ce que j'allais en dire. C'est tout. Ah oui, c'est oui, parce qu'elle criait encore mes phrases. Alors, j'ai répondu. Ah oui, comment vous pouvez pouvoir dire à voir le Mme O'Vary que tout le monde lit quand il va au lycée. C'est un grand classique avec la chartreuse de Parme, le rouge et le noir, ou encore germinal, qui ne sont pas des sujets verbes complément. Je m'excuse. Voilà. Je vous mettrai le lien vers une chronique cynique où lequel je compare les livres de bonne qualité en auto-édition, comme ceux de Wendell Lutra, Isabelle Rosel-Marie, Marie-Strecht-Court, Arnaud Cotteville, euh... Qu'est-ce qu'il y a d'entre-encore ? Olivier Sarraja, et plein d'autres. Bon, mon blog est actuellement en panne, mais je vous mettrai un lien dans la descriptif par la suite. Parce que je disais simplement, c'est confondre le pâté de campagne périmé avec du foie gras pochon. Il y a les deux dans l'auto-édition. Au-dessus de tout, faux. Mais c'était moi, je n'ai rien à foutre. Pas de sa faute. Quand on écrit correctement et qu'on ne se fout pas de la gueule du monde comme vous le faites, ça passe très bien. Pas dormir, mais très bien. J'espère que vous avez de mon somnifère parce que moi, j'ai ma conscience tranquille. J'ai la conscience tranquille avec jeudi auto-édition qui pour moi est le pire de ce qui peut arriver à l'auto-édition. Copinage éco. Donc, bien sûr, cette courageuse personne m'a bloqué sur Twitter. Donc, je vais sur mon compte Twitter. Donc, là, avec le statut où je parlais justement, ah oui, elle dit que j'affabule peut-être par rapport à mes 10 000 visites, voilà. je répète une fois de plus comment il est récent ouvert depuis le 14 septembre. Soit. Je m'excuse auprès de cet auteur, mais je dis simplement que je n'avais rien. Simplement, j'ai dit que qu'est-ce que j'avais à créer d'un blog comme le sien par rapport à la réputation de mon bouquin qui n'a que 2 000 visites. Et encore, c'est un compteur qu'on peut truquer. La preuve. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer qu'on peut très bien truquer le compteur. Non, me zite. 2 180. J'ai truqué le nombre de visites. Son compteur ne veut rien dire. Ah ! On ne fait jamais de fautes de frappe. J'avoue que je fais des fautes de frappe. Mais je vous reviendrai, madame, à Linguisticae qu'il y a les deux expressions qui existent. Aussi bien autant pour moi que autant pour moi. Très bien. Puisqu'on y va. YouTube. Linguisticae. Alors, Linguisticae. Je mettrai le lien dans la description parce que la vidéo est très longue et je ne veux pas me faire attaquer pour... Voilà. Je mettrai le lien dans le descriptif que par rapport autant pour moi et autant pour moi, cette personne aurait m'effet de fermer sa grande bouche. Dommage pour elle. Parce que je connais cette chaîne Linguisticae et je vais vous montrer le lien. Alors, ce n'est pas les vlogs que je retrouve. On a ma poche. Je ne sais plus où ça se trouve. Non, ça ne pète pas là-dedans. Donc, on a la vidéo. C'est la chaîne Linguisticae que je vous conseille. Répargne d'orthographe, vlog, pas vraiment, blablabla, afficher plus. Voilà. Une vidéo qui a rien d'en. Je mets directement le lien dans le descriptif. Là, comme ça au moins. vous aurez le lien de la vidéo de Linguisticae qui vous prouve qu'autant pour moi en deux mots ou en un seul morceau, ça ne signifie une question de snobisme. Donc, madame, vous avez perdu l'occasion de vous taire. Encore une fois. Donc, on va revenir au point qui m'a bloqué sur Twitter. Ce n'est pas ça que je voulais. C'est ça. Voilà. Donc, je vais me connaître à mon compte Twitter. Voilà. Donc, je fais cette recherche. Voilà. 10 000 vues par semaine. Je vous prouve que je fais les 10 000 vues par semaine en quelques secondes. Si madame Steph, je ne sais pas quoi, veut jouer sur les mots, je peux très bien la prendre au mot. et lui prouver que je ne me raconte jamais d'intox, que moi, je ne joue pas le combinage. Donc, voici quelles sont mes statistiques. Même si mon blog est actuellement en panne, malheureusement, faute de chance, pas de chance. Alors, tu vas passer. Voilà. Donc, jour. Même si j'aurai moins de visites à cause de la panne. Voilà. En gros, chaque jour, hier, j'ai eu 2069 visites uniques. 1034 visiteurs. en gros, deux pages vues par des visiteurs. Si je passe par semaine, je suis à 12 000 sur la dernière semaine. 12 000. 12 000. 12 000. Ah, 10 000. Par mois. Sur le mois d'octobre, j'ai quand même eu 54 000 visites. Soit 12 000 de plus qu'au mois de septembre. Je cherchais l'erreur. Et sur l'année, pas de problème. j'ai dépassé déjà les 180 000 visiteurs uniques en 2016 pour 435 000 pages vues. Le record est en 2014 où je suis presque arrivé à 520 000 pages vues. Donc, Madame, si je n'ai pas mes 10 000 vues par semaine, un toxe, non, information. Vous avez perdu une occasion de vous taire encore une fois de plus. Donc, comme je vous disais, elle m'a bloqué. Vous avez été bloqué. C'est pas grave. Donc, on va revenir sur voilà. Donc, je vais revenir sur le compte 1762. Pas bien grave. On va carrément aller comme ça. Libertas 62. Donc, 62 comme sûrement le département du 62, 62, 62, je ne sais plus, 62. Copying and Location. Voilà. Le 62, c'est dans le nom, je crois, 62. Ça ne veut pas te caler. Voilà, j'avais un petit doute. Ça ne veut pas te caler. Donc, j'ouvre une session privée. Donc, il n'y a enregistré directement que dalle. Voilà. et j'accepte à votre compte, madame. Dommage pour vous. Alors, bla 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 bla. Bla 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 bla. Voilà. Donc là, vous tournez la page, mais dommage pour vous. Voilà. C'est ce fil-là que je vous mets dans le descriptif. Comme ça, vous pourriez accéder, à moins que la personne en question décide de s'écrire le descriptif. Et voilà ce qu'elle a dit sur mon commentaire. Donc là, on va voir le nombre de fautes qu'elle a fait. Faute de l'auteur, bien part, je ne suis pas d'escrire un ressenti, même si ça ne convient pas à trouver des mots. Donc déjà, là, c'est très long. Elle parle des phrases longues. Alors moi, je m'excuse, c'est pas long à part ça. Psychologie, oui, dans ce cas-là, je me demande quel livre de Psychologie ? Peut-être pas Psychologie pour les nuls ? Mais ne vous le recommandez pas, madame. Mais je ne touche aucun argent que vous le recommandez ou pas. Ça ne change rien du tout à mes finances. Détail. Par définition qu'on t'entendit, trop de détails, c'est au pluriel. Donc, détail, S, T, E, est écohérent. Quels sept mots ? Quels sept mots ? Cette phrase ne veut rien dire. Bref. Cette personne a décidé de jouer la vente d'État. Voilà. Donc, cette personne a voulu la jouer la vente d'État. Mais très bien qu'elle joue la vente d'État. Elle ne fait que prouver que jeudi auto-audition à laquelle elle est affiliée qui apparemment doit être un des piliers entre guillemets. C'est copinage, attaque sur les personnes qui les critiquent, volonté de détruire. Je m'excuse. Elle n'a sûrement pas lu mon bouquin et s'est amusée à dire que j'ai cassé le page. Très bien. Moi, j'ai lu le bouquin de Rosem. Je peux vous dire que petit G, c'est le fils de Brigitte, la cliente. Mais je n'en ai rien à foutre de le dire. C'est un spoil. Mais désolé, c'est la vérité. Lisez le bouquin, je l'ai lu gratuitement et je l'ai lu. J'ai perdu 3 heures pour le lire. J'aurais pu faire autre chose mais j'ai pris 3 heures pour le lire. Maintenant, je dis ce que j'avais à dire. Que cette personne qui n'a même pas le courage de m'avoir dit en face ce qu'elle a écrit sur son blog, je l'admire. Le courage, bon courage, bravo. Dommage que mon blog soit en panne actuellement. Je vais peut-être essayer peut-être que c'est réparé. Parce que ce serait con que mon blog soit encore en panne. Je crains qu'ils ne soient encore en panne. Ouais, ils en panne. Donc là, je vais juste vous montrer la chronique dont je vous avais parlé d'Atramenta. Soit Atramenta, soit laquelle j'avais fait un article dans lequel je remerciais justement Wendall Dutrois et compagnie de redorer l'auto-édition qui avait vraiment besoin de noblesse. Voilà. Donc, je vais vous mettre directement le lien. C'est pas ça que je vais faire. Voilà. J'aime pas l'auto-édition et je vais vous citer le petit morceau de choix qui, pour moi, résume parfaitement jeudi auto-édition. Je vais le mettre en beaucoup plus gros. Voilà. Donc je disais, Je pourrais aussi m'étaler durant des heures sur les commentaires qui doivent être sans autre forme de procès notés le maximum possible sous peine de subir les foudres d'une amie de l'auteur qui font tout pour défendre la production attaquée. Ce que j'étais. À croire qu'on est en face d'une école des fans à la taille de la planète et que les seules notes acceptables sont 9 et 10 même pour la pré-interprestation. Je veux bien que la chanteuse Vanessa Paradis y ait fait sa première télévision mais combien de personnes auraient mieux fait pour le bonheur des oreilles et de l'audience de rester à chanter sous leur douche. Il y a toujours des pépites de la production écrite. Il y a toujours des pépites et de la production écrite dans l'orthographe et la grand-mère font penser à une classe de CM2 abusant de ses sensélicites. Mais tel un chasseur dort de la rue de 1848 en Californie la célèbre rue Everlord il se peut qu'on soit chassé pour la production édition. Il suffit de persévérer. C'est ma conclusion. Persévérer 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 mais je sais très bien que maintenant dès qu'un auteur sera promu par jeudi auto-édition je ne lirai pas. Désolé c'est comme ça. C'est con mais c'est comme ça. Voilà je suis resté très calme complètement posé madame vous avez raconté n'importe quoi ne serait-ce que sur autant pour moi les deux versions existent le tout dépendant du snobisme qu'on veut employer sur ce je vous laisse je m'excuse encore une fois d'avoir pollué ma chaîne YouTube avec une gueule sur l'auto-édition mais désolé il faut le dire l'auto-édition est pourrie pourrie par des initiatives comme jeudi auto-édition qui malheureusement salissent l'image de l'auto-édition. que des personnes ne me suivent plus ils me bloquent on peut avoir dit ça j'en ai rien à foutre désolé c'est comme ça pour moi l'auto-édition doit se défendre toute seule les comptes d'auto-promotion n'ont rien à voir avec la réalité du monde de l'auto-édition l'auto-édition vous ne gagnez jamais votre vie avec sauf si vous vous appelez comme l'auteur de 50 heures de gré qui a été à coup de cul mais si on veut gagner ça bien avec l'écrit il n'y a que deux possibilités soit être journaliste et encore soit être signé par une écurie et toucher les avances sur ce je vous laisse pour de bon je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye pour une vidéo plus intéressante ciao 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 ciao